Je m'appelle Louise. Je m'appelle Léa, je suis la sœur de Louise et dans la vie je suis écrivaine. Je suis atteinte de ce qu'on appelle le trouble dissociatif de l'identité. C'est comme si l'enveloppe corporelle de ma sœur était habitée par plusieurs personnes en plus d'elle. Alors non, je ne souffre pas, je ne contrôle pas ce qui m'arrive et je ne fais pas exprès. Elle a plusieurs haltères mais Louise est l'hôte de son système. J'écris mon prochain roman donc j'ai loué un appartement à la montagne et j'ai emmené Louise avec moi. Et c'est Léa qui veille sur moi. Elle est loin d'être dangereuse. Ah oui, pourtant ce n'est pas ce que l'on m'a laissé entendre. C'est un mécanisme de survie, le danger elle l'a subi. Alors oui, j'ai un haltère disons plus strict que les autres. De qui s'agit-il ? Chloé. Coucou ! Hello ! C'était bien ? Ouais. C'est trop cool. Il faisait un peu froid. Franchement c'est trop bien. Et toi tu as pu avancer ? Ouais, j'ai écrit sur deux soeurs qui partent à la montagne. Oh mon dieu, quelle horreur ! Trois chants. Non, sérieux, je n'arrive pas. Je n'ai pas fait une seule page, regarde c'est... Ah ! Ah ! Non ! Louise, enlève tes mains ! Non, non, arrête, 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 arrête ! Ah non, 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 garde tes mains ! Mais, gâche ! ... ... ... T'as effacé tout mon travail ? T'es sérieuse ? Non, enfin, qui ferait ça ? Mais non, pas à la putain ! Je suis sérieuse ? Putain, mais Louise ! T'es sérieuse ? Tu te rends compte de ce que t'as fait ? C'est pas Louise, sale connasse ! Oui, allô, bonjour, c'est Léa Berga, la sœur de Louise Berga. Nos parents ont refusé qu'elle soit suivie dans votre service il y a plusieurs années, mais j'aimerais revenir sur la décision initiale. Je sais que son cas est tardif, mais je sens que j'ai besoin d'aide et qu'elle aussi, j'arrive plus à l'aider, j'arrive plus à la gérer, c'est compliqué. D'accord. Elle s'était jamais attaquée à mon travail avant. Je sais que c'est pas vraiment Louise. C'est Chloé. Elle prend de plus en plus de place dans son corps. Parfois, j'ai l'impression de vivre avec une inconnue. Et comment vous sentez-vous ? Je pense que je me sens bien. Pardonnez ma question, mais je parle à qui actuellement ? C'est toujours Louise. Si je suis venue vers vous, c'est que j'ai besoin d'aide. Je pensais m'en sortir toute seule, mais en fait j'y arrive pas. Ma sœur veille sur nous. Et Chloé aussi nous protège. Je perds le fil en fait. J'arrive plus à penser à autre chose, ça me prend la tête, j'y pense tout le temps. C'est dur à vivre, pour vous ? Ouais. Les autres frontent souvent en ce moment. Ça fait des années que je m'occupe d'eux, mais en ce moment ils sont de plus en plus présents. Et j'arrive plus à m'occuper d'eux. J'ai besoin d'aide. Et Louise aussi. Plus jeune, j'ai vu des médecins. Plein de médecins, mais après nos parents ont tout arrêté. C'est leur faute. Ils sont malades. Et ils l'ont rendu malade. Je me sens trop. J'ai l'impression d'être un poids pour Léa. Elle est toute seule, elle me protège de nos parents, mais elle voit plus personne du coup. Louise, je sais que nos relations n'ont pas toujours été idylliques. L'en-delà. Théo, touche-toi un peu, s'il te plaît. Non, ok, c'est bon. Merci. Vous avez été rapide. Je pensais pas que le centre nous enverrait quelqu'un aussi vite. Mais ce qui compte, c'est que vous soyez là. Tout à fait. Je sais qu'il faut un suivi plus long normalement pour ce genre de cas, mais j'aimerais bien qu'on essaye déjà comme ça, avant de voir la suite. Chloé est une protectrice. Ça peut expliquer pourquoi elle fronte plus que les autres. Oui. D'ailleurs, en ce moment, elle est en confronte. Elle sent que je suis stressée, elle cherche à me protéger. Est-ce que vous sentez que vous êtes en danger avec votre sœur ? Pourquoi vous posez des questions comme ça ? Louise n'est plus là, c'est ça ? Vous avez switché. Chloé, enchantée. Le médecin angoisse Louise. Elle en a de mauvais souvenirs. Mais je vous rassure, je suis là pour aider Louise, Chloé et tous les autres. Et si, pour commencer, vous me parliez de votre séjour avec Léa ? Vous voulez bien ? Léa ? Qu'est-ce qu'il y a, Louise ? Ah, non, c'est bon. Mia, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai fait un cauchemar et je n'arrive pas à dormir. D'accord, viens. Je suis là. Je suis là. Ok, calme. C'est là. Chics'il n'y a pas de dingue. Chics'il n'est pas ! T'as pas creu que... C'est toujours le dernier. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... C'est cool que t'as retrouvé l'inspiration. Ouais, c'était pas facile, mais... Je suis arrivée. Tu m'en veux ? Non, Louise, je t'en veux pas. ... Je peux lire ? Allez, si tu veux. Ouais ! ... ... Je veux pas faire de mal à Léa. Sans elle, il m'aurait déjà enfermée depuis longtemps, vous savez. Et puis... Si je suis libre, c'est grâce à elle. Mais Chloé le voit pas comme ça. Elle la voit comme une impasse à notre bonheur. Chloé, elle lui rappelle tout ce qu'on a vécu. Elle va toujours nous contrôler. Avoir un mot sur tout, savoir où on est, quand, avec qui. Au fond, elle est comme nos parents. Elle m'empêche de vivre. De m'amuser et de sortir. Ou même juste de me balader dans la rue. Si elle refuse de m'écouter... Je lui en donnerai pas le choix. Louise ? Lucas me rejoint ce soir. Je peux te faire confiance pour rester tranquille ? Oh non, t'inquiète, vas-y, vas-y. T'es sûre que ça te dérange pas sinon je reste là ? Non, non, mais t'inquiète. Profite. Oh, merci, t'es la dernière. Merci Marie. I'm sorry. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'ابour earlier Louise ? Louise, p**ain c'est quoi ce b****?? Qu'est-ce que tu as shelter ? Je te jure c'est pas moi ! Mais sérieusement, qu'est-ce qu'il t'as pris ? P***** Mais c'est-àà.. je vais tout ranger ! C'est pas moi ! Laure butterflies ! Regarde, tu vais tout ranger, regarde ! Non, c'est pas... je... c'est pas m'exprimer territorle, aussi. Je te jure, j'ai rien fait. Je te jure, j'ai rien fait. Je suis désolée, je suis désolée. Stop ! Me touche pas ! Je suis désolée. Je suis désolée, excuse-moi. Je suis désolée, je suis désolée. Est-ce que je vais finir dans un asile ? Non, bien sûr que non. Ici, il va falloir éliminer le problème. Et le problème, ce ne sont pas vos haltères. Ce n'est pas Chloé, ce n'est pas Louise, ce n'est pas Théo, ce n'est pas Mia. Je dirais plutôt que le problème ici, c'est votre sœur, Léa. Mais j'ai fait des choses horribles. Chloé, si ça ne tenait qu'aux autres, vous seriez enfermée. Mais tout ça, ce n'est pas votre faute. Je ne comprends pas. Tu devrais te servir de ce que tu es. Ne le vois pas comme de la folie. Vois-le comme de la super folie. C'est-à-dire ? Vous devriez en finir avec Léa. Vous vous porteriez mieux sans elle. Elle vous écarte du monde pour mieux vous contrôler. N'avez-vous jamais remarqué ça, Chloé ? Comme ce séjour à la montagne ? Laissez-moi rire, vous y avez vraiment cru ? Qui êtes-vous ? Chloé ? Non. Oh, Louise. Je dois dire que je suis surpris. Je ne pensais pas que tu serais capable de faire ça. Pourquoi vous faites ça ? Louise, c'est parce que je suis comme toi. Je suis David. Un spécialiste en troubles dissociatifs de l'identité, mais parfois. Je suis aussi Jonathan. Celui que l'on prend pour un monstre. Comme toi. Finalement, on se ressemble beaucoup plus que tu ne le penses. Ça veut dire toute cette histoire ? Toute cette folie ? C'était vous ? Tout ce que tu as fait, c'est parce que je t'ai dit de le faire. Mais je ne veux que votre bien, tu sais. Allô ? Pardon, mais vous nous avez déjà envoyé quelqu'un ? Alors, c'est vrai ? Chloé ? C'est toi qui as fait ça ? Non, non, non. Chloé, ce n'est pas du tout ça, d'accord ? Tu penses que je suis folle, c'est ça ? Non, non, non. Mais non, pas du tout, enfin ! T'es comme nos parents, en fait ! Mais comment tu peux dire ça ? Comment tu peux me comparer à eux ? T'es sérieuse ? Mais comment tu as pu me faire ça ? Tu nous exposes comme des vêtes de foire ? Mais non, mais pas du tout. Tu peux comprendre que c'est dur pour moi aussi, non ? Tu penses que c'est ma faute, c'est ça ? Mais pas du tout ! Pourquoi t'as fait ça ? Léa, pourquoi t'as fait ça ? Chloé, je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu veilles sur Louise depuis très longtemps, sur Mia, sur Théo, sur tout le monde, ok ? Mais Louise, c'est une bonne hôte. Faut pas que tu prennes sa place. T'es là pour les protéger, t'es pas là pour la remplacer, t'es d'accord ? Mais j'ai peur. C'est normal que t'aies peur, c'est dur. J'ai quelque chose à te montrer. C'est un peu difficile à porter, mais... Je sais pas quoi faire, c'est nos parents en même temps, oui. Mais c'est quand même maman, tu vois. Une mère, ça fait pas ce qu'elle t'a fait. Ok ? Des parents, ça abandonne pas leur enfant, ça leur fait pas ce qu'ils t'ont fait subir, ok ? Une mère, ça rejette pas sa fille ! Merci. Je suis là, ma puce. C'est vous, ma famille, c'est pas eux. J'ai suivement d' obce, quelle apple. Et personne connaît. Je suis pas d'amour ici, gradient de laovanche. C'est toi, que... C'est moi qui tête... À tout, c'est moi. Je vais chercher mais des intérêts. Et��, Insan browsers, moi, Jean. Sous-titrage ST' 501 On se fait un film ? 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501